Alors aujourd'hui en région Languedoc-Roussillon, on gère une centaine d'établissements. C'est vrai que depuis dix ans, on a d'une part construit dix nouveaux établissements qui correspondaient à des besoins de démographie qui avaient beaucoup augmenté, ça c'est la première des choses. Et puis on s'est attelé à la restructuration, à la restauration d'un lot de bâtiments qui était beaucoup plus ancien, parfois dans des états assez lamentables, donc il a fallu les restructurer. Et quand on les a restructurés, on a pensé forcément au numérique, donc câblage, wifi, réseau et aménagement qui pouvaient permettre l'entrée du numérique dans ces établissements, même si forcément, vous vous en doutez, c'est plus compliqué d'aménager des bâtiments anciens, voire d'autres siècles pour les mettre au niveau de l'enseignement numérique. C'est beaucoup plus simple dans nos bâtiments neufs parce que ça ne demande pas une modification de plan d'ensemble, ça demande des vigilances pratiques sur les mises aux normes des salles avec des prises suffisantes, avec un accès wifi parfait, avec de la vidéoprojection, de la vidéoconférence, des tableaux numériques, enfin ça on sait faire et c'est finalement pas si compliqué que ça une fois que, quand on part du neuf. Nous, le support majeur de notre politique numérique, ça a été le choix qui a été fait de distribuer à chaque jeune qui rentre au lycée un ordinateur. Donc bien évidemment, il y a eu des rencontres avec les professeurs, avec les proviseurs, on a un partenariat qui fonctionne extrêmement bien avec l'académie et avec les familles, de façon à voir quels étaient les besoins, quel type de machine il fallait, quelles étaient les attentes des utilisateurs. Aujourd'hui, une génération entière d'élèves a eu l'ordi et on commence effectivement à avoir une idée de ce qui s'est bien passé, moins bien, c'est ce qui fait que là, cette année, une nouvelle génération d'ordinateurs a été proposée. L'opération s'appelle Ordi, c'est ça ? C'est l'Ordie. L'Ordie, ça a une vocation sociale, ça a une vocation de rentrer l'ordinateur dans les familles, c'était quoi l'objectif ? Donc la première chose qui nous est venue, c'est d'une part coller aux besoins du XXIe siècle, ça c'est la première des choses, faire en sorte que tous les élèves aient les mêmes chances. On sait très bien, ça a été encore démontré il y a quelques jours de cela, dans un rapport que nous sommes aujourd'hui dans une problématique d'inégalité au sein même de l'éducation et qu'effectivement la réussite n'est pas la même en fonction du territoire dont on vient ou de la famille dont on est issu, faire en sorte que tous les élèves aient les mêmes chances et les mêmes outils. Pour leur formation, tous ne travailleront pas dans le numérique, mais tous utiliseront le numérique dans leur vie professionnelle. Le lycée idéal c'est ça, c'est un élève qui arrive avec son ordinateur, qui a toutes les ressources à l'intérieur, qui a à sa disposition ses cours, le lien avec ses professeurs, le lien avec l'administration, le lien avec ses parents, le lien avec les manuels, et que tout fonctionne de façon extrêmement simple. L'objectif il est là. Donc on est bien sur de l'équité territoriale, le numérique c'est avant tout quelque chose qui doit toucher l'égalité de chacun. Territorial et social, complètement, c'est tout à fait ça. – Sous-titrage FR 2021